Musique Bonjour bonjour j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nous sommes le mardi 27 février et le mardi c'est mon jour de congé Donc je vous prévois un petit daily vlog parce que j'ai plusieurs choses à faire et pourquoi pas les partager avec vous aujourd'hui Comme ces jours de congé je ne suis pas non plus apprêtée au max parce que le confort avant tout Et du coup aujourd'hui ce que j'aimerais faire avec vous c'est un petit book haul déjà pour commencer Parce que bon en soit ça fait un an qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne Certes je ne vais pas vous faire du tout les livres que j'ai acheté pendant un an Parce que déjà je ne m'en souviens plus, il y en a sûrement qui sont partis entre temps Et flemme de vide entièrement la bibliothèque je vous avoue Mais j'ai quand même une énorme pile à côté de moi Il y en a qui datent de la semaine dernière, il y en a qui datent sûrement du mois de juin Je ne sais plus honnêtement Mais voilà je vais vous faire un petit book haul rapide Parce qu'il y a plein de livres qui traînaient un peu partout chez moi qui n'étaient pas rangés Donc le book haul c'est aussi pour que je range après Parce que mon appart en ce moment j'en prends pas énormément soin Je laisse traîner beaucoup de choses et aujourd'hui j'aimerais faire du rangement Et déjà je trouve que c'est satisfaisant de ranger tous les livres qui traînent Je vais adorer ça Donc book haul rangement Et ensuite j'aimerais terminer ma lecture en cours que j'ai oublié de prendre avec moi Sinon c'est pas drôle Donc je vous la présenterai plus tard dans le vlog Et j'aimerais éventuellement en entamer une autre Parce que j'ai eu pas mal d'espé dernièrement de la part de mes représentants et des maisons d'édition Dont un qui sort assez bientôt Et du coup j'aimerais au moins l'entamer J'ai une collègue qui l'a déjà lu mais bref je vous en reparlerai plus tard de tout ça Et peut-être écrire un petit peu ou faire un petit update là dessus Et voir si j'écris un peu les grosses trames générales du tome 2 de ma romance Donc à voir si je fais ça parce que ça fait longtemps que je laisse traîner Et comme le tome 1 est en bêta lecture je suis dans un moment d'attente Et je ne suis pas active dans le moment Donc pourquoi pas s'activer sur autre chose Ce serait pas mal Mais avant tout book haul Ça va être quelque chose de très rapide Je vais juste vous présenter rapidement Je ne vais faire aucun résumé comme je fais dans mes book haul habituelles Depuis le début de la chaîne Je crois que je ne fais pas trop de résumé Si j'en fais un peu mais là je n'ai pas envie aujourd'hui Donc je vais juste vous présenter un peu mes dernières acquisitions Pour qu'on reparte un peu sur de nouvelles bases Et que vous voyez ce qui s'est ajouté à ma bibliothèque dernièrement Dans un premier temps j'ai le tome 2 en collector Une danse avec le prince Faé d'Eliskova aux éditions Big Bang Le premier tome c'est Impact avec le Roi Elf Que j'avais acheté à l'époque quand il était en non collector Que quand le collector est racheté J'ai acheté le collector Livre qui est déjà lu Ce deuxième tome n'est pas encore lu Mais la petite beauté Ce jaspage Je suis amoureuse de ce jaspage On a dit que du bien de ce tome 2 Il y en a qui ont préféré ce tome 2 au tome 1 Donc il faut que j'arrive à me le caser Mais là il y a des pépites J'allais dire un gros mot mais il y a des pépites qui sortent dans les semaines mois à venir Et du coup j'ai du mal à caler les livres qui sont en attente chez moi Parce que je vais surtout acheter pas mal de livres je pense Ensuite en octobre a eu lieu mon anniversaire Et du coup j'ai Gaëtan de Invitation to Dream Qui m'a offert un cadeau adorable Merci encore si tu passes par là Elle m'a offert le premier tome de la saga Season De Morgane Moncombe publié chez Hugo Donc un automne pour te pardonner Je devais le lire juste après J'ai toujours pas eu le temps de le lire Et du coup dernièrement ma représentante Qui s'occupe des éditions Hugo Blot Parce que je suis libraire au cas où j'ai oublié de vous le dire Et au cas où vous êtes des nouveaux à arriver Et du coup elle m'a rapporté le tome 2 Donc comme ça j'ai les deux premiers tomes Le tome 3 sort très bientôt Et c'est une saga j'ai trop trop hâte de me lancer dedans J'avoue le tome 1 c'est pas celui qui me tente le plus Mais le tome 2 avec le patinage artistique Ça 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 me parle Nostalgique des films Il y avait un film avec Matt Lanter sur le patinage artistique Que je faisais que de me mater Quand j'étais ado Il était en gratuit sur Youtube en long à l'époque Ça date Je l'adorais plus Bah là il y a eu des petites séries Spining Out Dégoutée qu'elle soit pas Qu'elle soit pas renouvelée Et il y en avait eu une autre Je crois que c'était une série anglaise Mais il y avait notamment une actrice française Qui jouait dans Scam Et bref Enfin patinage artistique j'aime bien Et il y avait Avec L'actrice de Georgina De Gossip Girl Michel Trashtinger J'ai pas son nom de famille Mais il y en avait un trop bien dans les années 2000 aussi Bref Côté patinage artistique j'aime bien Ça me tente Ça me tente 5 d'ailleurs Il faut que je me bouge Et du coup comme ils ressortent en collecteur Avec des couleurs hyper flashy Je me rachète les collecteurs Pour l'instant je garde les anciens Mais dès que j'aurai les 5 tomes en collecteur Je me séparerai des anciens Parce qu'on a jamais assez de collecteurs Et que je suis une grosse pigeonne Les 3 tomes de Hunger Games Dans l'édition qu'ils ont sorti En fin d'année Avec des jaspages Qui brillent de mille feux Alors honnêtement Je les trouve très belles J'ai déjà revendu du coup Mes anciennes éditions Même si j'y tenais Ça sert à rien d'avoir 36 000 fois Le même livre Dans la bibliothèque Même s'il y a des séries que je fais Mais là j'en ressens pas le besoin Et par contre Alors ils sont jolis Et en même temps Pour le succès Des Hunger Games Dans la maison d'édition Je trouve qu'ils auraient pu faire des objets Encore plus beaux Disprenant avec des pages de garde illustrées Ce genre de choses Honnêtement Ils sont beaux Mais après c'est ce qu'on est habitué A avoir des A avoir des collecteurs De plus en plus Clinquants On va dire Et du coup Au vu du succès Et au vu du budget Qu'a dû leur rapporter cette saga Je trouve qu'on aurait pu avoir Encore plus beaux Mais ça ce n'est qu'un avis personnel Ensuite Un livre C'est un des derniers Qui a rejoint ma bibliothèque C'est une BD Parce qu'il y a eu un salon du livre Dans ma ville Vous verrez Je vous parlerai d'un autre salon Encore plus tard Dans la même ville Mais il y a eu un salon Du livre jeunesse Entre la librairie indépendante La médiathèque La ville Tout ça Et du coup Moi je ne travaillais pas Ce vendredi après-midi là Donc j'ai pu me libérer Mais j'ai une collègue Florentine et Amu Au passage Qui voulait la dédicace D'une BD Du coup j'y suis allée pour elle Et je me suis laissée tenter Parce que de la BD jeunesse C'est toujours choupichou En plus l'illustratrice était adorable Je viens de bugger Parce qu'il y a un livre qui vient de tomber Mais on espère que tout va bien Et du coup Je me suis procuré le tome 1 De Brume Le réveil du dragon De Jérôme Pellissier Et Karine Inder Donc c'est Ou Karine Inder Je ne sais pas Je pense que c'est Inder Donc c'est Karine Inder Que j'ai vu et c'est publié Chez Gléna Et du coup j'ai eu Ma petite dédicace D'ailleurs c'est trop mignon Parce qu'elle a commencé Par la BD de Florentine Sa dédicace est magnifique Et ensuite elle a fait la mienne Je lui ai dit que je n'avais pas lu Donc elle fait C'est toujours le cochon Hubert Que je dédicace Et elle a choisi des couleurs Je ne lui ai rien dit Elle a choisi mes couleurs préférées En mode orange jaune Et du coup j'étais trop contente Donc voici la petite dédicace Il est trop chou Je l'aime trop 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 En plus on a parlé un petit peu Elle est trop sympa Elle a une histoire avec mon prénom Bref Trop mignon comme échange J'adore les dédicaces BD J'ai ma première Elle date d'il y a un an je crois Mais j'en ai fait 2-3 depuis Et franchement c'est un trop bel échange Parce que la dédicace dure un peu plus longtemps Pendant que la personne dessine et tout Il y a même un support Au cas où on n'a pas lu le livre Il y a un support avec la dédicace dessin Et du coup je trouve ça hyper intéressant Ça peut être intimidant Mais vraiment j'aime trop Ensuite 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 Il y a beaucoup de collectors dans ce haul Le tome 2 du Pont des Tempêtes La Reine Traitresse de Daniel L. Jensen Publié chez Brajlon Pareil C'est une petite beauté ce collector Déjà lu Adoré Même si pas autant que le tome 1 Parce que j'ai été frustrée par la fin Je ne vous en dirai pas forcément plus Mais je ne m'attendais pas à quelque chose Et du coup je ne l'ai su pas longtemps avant la fin Et du coup je suis restée sur ma fin Et je dis beaucoup de fois le mot fin Autre collector The Perfect Match de Lille à Mars Publié chez Harlequin de la collection Et moi en collector pareil C'est un livre qui me tentait bien Quand il est sorti en normal Et quand c'est vrai que le collector Il date un peu Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Je me l'étais mis de côté au travail Et du coup c'est vrai que ce collector Je ne suis pas fan du jaspage Même si je comprends le raisonnement Et je le trouve bien fait et tout Je ne suis pas grande fan Mais par contre j'adore la couverture Et je crois que le tome 2 en collector Est pour très bientôt Donc j'ai hâte d'avoir les deux tomes Et potentiellement je vais me les enchaîner Voir faire un vlog lecture des deux tomes Ça peut être très sympa ça Notre collector Bah oui pour ne pas changer Du coup La quête des Wieland L'intégrale de Pierre Bottero C'est chez Rajo Qui est sorti en fin d'année Pour les 20 ans Que je trouve absolument sublime J'ai jamais lu de Pierre Bottero Du coup beaucoup de gens vont me juger Notamment des autrices que j'adore Notamment ma belle soeur Et du coup quand cette intégrale est sortie Je me suis dit Bon allez Jeanne Il est temps de découvrir du Pierre Bottero Et franchement Trop trop belle Cette édition Après je sais qu'il ne faut pas tous les lire Dans l'ordre de publication et tout Donc soit est-ce que je lis maintenant Dans l'ordre de publication De l'époque Soit j'attends d'avoir les bons trucs et tout Mais si j'attends ça va faire longtemps Et par contre je suis dégoûtée Pour ceux qui sont là depuis longtemps Vous savez j'ai des problèmes Au niveau des bras et des mains Et du coup quand je l'ai récupéré pour moi Mes mains elles ont lâché Et du coup il s'est pris un poc ici Et du coup j'ai trop la haine Mais franchement vu comment il est tombé Il aurait pu être désossé complètement Donc ça va quand même J'ai quand même un peu les boules Et on part sur quoi ? Un collector Dark Shores De Daniel L. Johnson Publié chez Big Bang Donc pareil C'est pour ceux qui ont suivi La même autrice Que la reine traîtresse Que je vous ai présenté juste avant C'est une de ces nouvelles sagas J'aime trop la découpe des pages C'est pas lisse Je sais pas si vous allez voir Si là on voit C'est rené un petit peu Mais du coup Nouvelle saga Dans l'univers un petit peu piraterie J'ai très hâte de le découvrir Je l'ai pas encore découvert Mais parmi tous les livres Que j'ai là J'ai tous envie de les découvrir Mais j'ai pas le temps de le faire Surtout que J'ai un début d'année En termes de lecture Complètement catastrophique Du coup je sais pas Comment je vais réussir A tous les placer Mais il le faut Ensuite 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 Et bah je vais vous parler Du second salon du livre Dont je voulais vous C'est un que je vous ai teasé Tout ça à l'heure Voilà Bref Du coup pour ceux qui sont là Depuis un moment A la librairie dans laquelle je travaille Qui est un espace culturel Leclerc Tous les premiers samedis du 2 décembre On fait un salon du livre Donc oui c'est pendant Montreuil Donc nous on aimerait bien aller à Montreuil Mais de toute façon on est libraire Donc être libraire en début décembre C'est compliqué de se déplacer Mais du coup c'est vrai qu'on organise Un salon du livre Depuis bientôt 10 ans je crois J'étais pas là au début Donc voilà Un salon du livre On reçoit entre une quinzaine Et une vingtaine d'auteurs Ça dépend des années Et cette année J'ai été trop contente On a re-reçu Megara Nolan Qui est mon autrice préférée Que j'ai refait venir Et qui a accepté avec grand plaisir De venir Sauf qu'elle est venue avec une partie de sa horde Donc Lucille Chaponnet Eulalie Lombard Et Marie Faucheux Qui sont toutes des femmes absolument adorables Admirables Et aller lire leurs livres Et du coup Bah Je me suis fait plaisir Parce que c'est bien connu Les libraires sont les premiers consommateurs Des livres qu'ils vendent Voilà Et du coup Là je me suis fait plaisir Chez Megara Pas tant Enfin si Mais comme j'avais déjà beaucoup de choses Ça a été en vrai Mais du coup Je l'avais déjà lu en SP Mais je me suis acheté Sa dernière romance Donc Love Thing Dance Donc déjà lu Déjà dévoré Voilà J'ai adoré Et chez Megara J'ai également acheté Les deux intégrales de Yete Encore une fois Quelque écrits avec Lucille Chaponnet Qui était donc présente Donc il y a Les contes d'hiver Les contes d'été Si je dis pas de conneries Ouais c'est ça J'en ai déjà lu un Ici c'est Loup-Garou et Barésille Qui est une réécriture De Petit Chaperon Rouge Et dans celui-ci Il y a aussi une réécriture De Cendrillon Et celui-ci Il y a une réécriture D'Aladin Et de La Petite Sirène Je crois que dans tous C'est celui de La Petite Sirène Qui me tente Et du coup J'ai assez hâte De les lire Franchement Elles ont fait des très jolies choses En plus Bah forcément Tout est dédicacé Une mise en page Aux petits oignons Et tout Donc j'ai très très hâte De les découvrir Alors chez Lucille Chaponais Elle avait ses premiers tomes De sa nouvelle saga Prince Vampire Mais c'est encore Les anciennes couvertures Et moi je voulais les nouvelles Donc j'ai commandé Après auprès d'elle Les deux premiers tomes Qui sont sortis Elle est en train de finaliser Le tome 3 Et du coup Les Prince Vampire L'héritage empoisonné Pour le tome 1 Et les sœurs sanglants Pour le tome 2 Donc j'ai assez hâte De les découvrir De base C'est pas forcément Le genre de lecture Qui m'intéresse Ou en tout cas C'est pas du tout Mon genre de prédilection Mais je sais pas Elle me tentait bien Donc je le sens bien Au salon j'ai également Craqué pour le tome 1 De Liaison intemporelle De Eulalie Lumbard Et Marie Fauche Donc si vous suivez Les deux autres actrices Qui étaient présentes Elles avaient pas le tome 2 Qui n'était pas encore sorti Mais j'ai trop hâte De me le procurer Romance historique Entre deux époques Un peu à la Outlander Avec énormément d'humour Parce que de toute façon Ces filles là en ont Typiquement je vais pas vous montrer La dédicace Parce que je vais être censurée Mais du coup J'ai extrêmement hâte de le lire Et normalement je le lis En lecture commune Avec Florentine Le dernier livre Je pense que j'ai dû acheter Au salon C'est une intégrale De La Liaison bar C'est Pour l'amour De Highlander Où il y a deux tomes A l'intérieur Donc romance historique Qui je pense Va bien me plaire Donc voilà Pour les livres Que j'ai acheté Au salon Et il reste plus grand chose Il reste plus grand chose J'ai la flemme De tout ranger après Mais ça va me faire du bien Quand on va être rangé Jeanne pense à ça Craquage à la librairie L'autre jour Il y avait des nouveautés Du coup je me suis dit go Dont t'es le vin Le tome 1 Godstone De Jocelyne Drake C'est chez Lost Kingdom Et du coup Je trouvais la couverture Absolument Trop belle C'est un gros rocher Avec un très très beau Jaspage Et il me semble Que c'est un MM Mais en tout cas Le résumé M'a trop trop donné envie Alors j'ai pas pris le temps Encore de le lire Tout simplement Parce que En ce moment Il y a quand même Pas mal de romantésie Qui sortent Et j'en ai lu Et je vais pas toutes les lire D'un coup De peur de Bah de finir par Ne pas toutes les apprécier A leur juste valeur Donc faut que j'alterne Un petit peu Mais j'espère Réussir à le caler Au printemps celui-ci Parce qu'il me tente Vraiment énormément Le même jour J'ai acheté Le collector Du serpent Et du descendant De la nuit Le tome 1 Des couronnes De Niaxia C'est chez Lost Kingdom Et c'est écrit Par Carissa Broadbent Donc voilà Le collector Qui n'a pas de jaquette Celui-ci C'est un La couverture collector Et comme ça Avec un sublime Jaspage Encore une fois Et avec De très jolies Pages de garde Pareil Il me tente énormément Florentine L'a déjà lu Il l'a bien aimé Mais c'était pas non plus Le coup de coeur attendu J'ai une de mes amies Melina Qui l'a adoré aussi Donc pareil J'ai hâte de le placer Mais comme pour le précédent Il y a eu beaucoup De romantésie Tout ça dernièrement Donc faut pas que je les enchaîne Mais j'ai quand même Assez hâte Avant dernier livre Les féeries des chats De Cindy Van Wilder Zanetti Publié Chez Scrineo Qui est un livre Que j'ai reçu gratuitement De la part de la maison d'édition Que je vous remercie Que j'ai déjà lu Ma chronique est sur mon Instagram Si ça vous intéresse Mais ça faisait hyper longtemps Que je n'avais pas lu Du Cindy Van Wilder Zanetti Et du coup J'étais trop trop contente De retrouver sa plume Dans un univers Dans lequel je ne le connaissais pas Et du coup C'était vraiment très chouette J'étais trop contente Et enfin Dernier livre Mais pas des moindres Que je vous ai déjà teasé Dans la vidéo précédente Le collector De Force Wing De Rebecca Yaros Publié Chez Hugo Romand Donc la petite beauté Je l'ai remis sous jaquette Mais pareil Sans la jaquette Il est sublime Enfin voilà C'est une de mes C'est ma dernière lecture terminée Je crois D'énorme pépitasse Qui va venir Dans mon top 3 Des sagas fab Je pense Avec les chroniques lunaires Et la sel J'ai déjà trop trop hâte D'avoir la suite J'ai presque envie Déjà de le relire C'est Il y a des livres Qui font peur Quand ils ont un énorme engouement Parce que tu te dis Waouh mais tout le monde a aimé Impossible que j'aime pas Ou des fois tu te dis Mais pourquoi tout le monde L'aime autant et tout Et ils font peur De peur de ne pas l'apprécier Et lui Il mérite totalement L'engouement qu'il y a Autour de lui Vraiment une pépitasse Mais par contre Je range ma bibliothèque En couleur Ça se voit un peu derrière moi Je fais comment ? C'est noir et blanc Donc est-ce que je le mets Sur le jaspage Ou est-ce que je le déshabille De la jaquette Et je le mets quand même Sur le dos Ou alors je le mets en facing Mais pareil en facing Il y a deux couleurs Donc il est magnifique Mais j'ai ce petit souci Avec lui Qu'il faut que je règle Et bien voilà J'ai des fourmis dans les jambes A force d'être assise par terre Ça me fait trop trop mal Donc je vais mettre Un quart d'heure Je pense à me relever Et ça va être Tout en grâce et volupté Je pense Je vais installer Un petit setup Pour que je puisse ranger Tout ça Et ça va faire du bien De ranger tout ça En vrai il y en a Qui étaient déjà rangés Je les ai enlevés Mais je voulais vous les présenter Mais là ça va faire du bien Je pense Ça va faire vraiment Vraiment beaucoup de bien Trop mal aux jambes A force d'avoir des fourmis Allez let's go Jeanne Tu peux le faire Je vous retrouve tout de suite Je vous retrouve Il est genre 11h15 J'ai tout rangé Mon ventre Il vient de gargouiller J'ai la dalle Je vais pas manger tard Ce midi Du coup je viens de tout ranger Comme vous avez pu le voir J'ai fait un petit plein accéléré J'ai fait 2-3 coupes Machin tout ça Normalement Je ne sais pas encore faire Mais voilà Et du coup là Je vais m'accorder Un petit instant lecture Avant de manger Mais je pense qu'à midi Je vais manger Et du coup en ce moment Je suis en train de lire How I Met Your Ex De Myrie McFarlane C'est chez HarperCollins En forme à poche C'est mon repris Qui me l'a apporté Et je l'ai lu quasiment direct Parce qu'en plus Je venais de le mettre en place A la librairie Il me tentait plutôt bien Et pour l'instant Je n'aime pas du tout Voilà Il me reste 80 pages Et je n'aime pas Tout simplement Parce que le roman N'a absolument rien à voir Avec la quatrième de couverture Je ne sais pas si c'est la même Quatrième de couverture Dans le grand format Mais pour moi La quatrième de couverture Ne correspond absolument pas A l'histoire Et pour vous dire Il me reste 80 pages Sur 400 pages L'histoire d'amour Love interest A quasiment pas commencé Et d'autant plus Que la phrase d'accroche C'est vivre en colloque Avec un homme Qui vous déteste Challenge accepted Il la déteste Une microseconde Et on voit aucun moment De la vie en colloque Là on est surtout Sur les ex De chacun Qui alors certes Sont traumatisants Et c'est important D'en parler Quand on voit Les manipulateurs Qu'ils sont Tout ça C'est important Qu'ils se remettent Chacun sur pied Suite à leurs Différentes déceptions Amoureuses Mais là vraiment Il me reste ça Il s'est toujours Rien passé Et c'est pas ce que me vend La quatrième Elle me vend Une comédie romantique C'est dans la collection Comédie romantique C'est marqué juste ici Pour l'instant Il n'y a rien de comédie Il n'y a rien de romantique Quasiment Donc C'est pas un mauvais livre Mais c'est pas le livre Qui correspond à ce qu'on m'a vendu A la quatrième Donc c'est un petit peu dommage Il me reste 80 pages Donc je vais quand même le finir Mais clairement Il ne restera pas Dans les annales Celui-ci Je vous retrouve Et on est en début d'après-midi Il est quasiment 14h30 Et j'ai une demi-heure devant moi Avant de me poser devant le Pokémon direct du jour Parce qu'aujourd'hui c'est le Pokémon Day Ça fait 28 ans que Pokémon existe Et du coup on va avoir normalement les annonces Sur le jeu qui va sortir en cette fin d'année Et j'ai très hâte Même si j'ai peur d'être déçue Mais ça c'est un autre débat Bref je vais vous quitter J'étais en train de lire ma lecture Avec mon ventre qui est gargouillé de malade Donc j'ai mangé Ça m'a fait un bien fou Du coup je viens de finir ma lecture en cours Bah voilà C'est terminé Un livre de lu j'ai envie de vous dire Et je ressens pas plus de sentiments que ça A ma lecture C'est très rare que ça m'arrive Parce que Maintenant j'ai pris le pli D'abandonner mes lectures Quand je suis pas dedans Mais celle-ci je sais pas pourquoi Je crois que jusqu'à la dernière page Je m'étais dit Ah il va se passer quelque chose de sympathique Et non Pour vous en faire un résumé Ici on va suivre Ariette Qui est une jeune photographe Spécialisée dans les mariages Et Ariette est en couple avec un certain John Qui va la demander en mariage Devant toute sa famille à lui Alors que elle Ses intentions étaient tout autres Elle avait plutôt l'intention de le larguer Donc ils sont pas trop sur la même longueur d'onde Les deux bouges Et bah suite à cette rupture Elle va devoir déménager Vu qu'elle vivait encore avec John Et elle va se retrouver En colocation Avec un certain Cal Qui semble la détester Dès l'instant où il pose les yeux sur elle Donc ça c'est le résumé du base Et ça nous incite à croire Qu'il va se passer une romance Avec ce fameux Cal Romance qui honnêtement Dure sur les 15 dernières pages C'est pauvre Sur un livre de 400 pages Donc c'est ce que je vous disais au début Le livre est pas si mauvais Même si à mon sens Il est pas bon non plus Mais c'est surtout qu'il correspond pas A la quatrième de couverture Qu'on m'a offerte Du coup je suis Bah je suis un peu déçue Parce que c'est pas ce que je m'attendais En lisant ce livre Après Ce que j'ai trouvé intéressant Dans le livre Et dans le développement Des personnages C'est que Chacun est traumatisé Par des relations Antérieures Ils ont notamment Été chacun de leur côté Victime de comportements Manipulateurs Plus plus Et du coup On en parle de ça On parle aussi Du psychologique De se remettre De ce genre de relation Et je trouve que c'est plutôt bien amené Mais du coup C'est 90% Je remends Et encore une fois C'est pas ce qu'on m'a offert de base C'est pas ce qu'on me proposait Et du coup Même si c'est très bien D'en parler Et de voir qu'on peut se reconstruire Après Une relation toxique C'est pas Ce que je voulais De prime abord Avec ce roman Donc c'est là Où je suis déçue Plus Il y a une scène Vers la fin C'est censé être la scène Drop the mic Quoi Pou 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 C'était pas fou Voilà C'était la scène révélation Et elle était pas folle folle C'était une certaine vengeance Mais qui Vengeance d'un harceleur Qui devient Du harcèlement A son tour Et du coup C'était censé être Waouh Et j'étais juste là En mode Bouf Donc Je suis pas très très émue Par ma lecture Je suis même Assez déçue Euh C'était assez plan plan Moi je voulais Une petite comédie romantique Toute pipou C'est pas ce que j'ai eu Donc c'est pour ça Que je suis triste Je vais pas commencer A le lire tout de suite Mais ma prochaine lecture Ça va être Le tome 1 De Demigods Academy De C'est de Elisa S. Amore Et Kira Legend Donc là comme vous pouvez le voir C'est une épreuve Non corrigée Le livre n'est pas encore sorti Il sort le 6 mars C'est chez Hachette Et du coup C'est notre superbe représentante Qui nous l'a apporté Et j'ai très très hâte de lire Parce que Comme je vous le disais C'est ce livre là Que ma collègue Florentine A déjà lu Et c'est un livre Jeunesse Sur la mythologie grecque Qui peut être intéressant A conseiller Pour par exemple Les gens qui ont lu Percy Jackson Au travail Et Percy Jackson Est une saga Qu'on est beaucoup A avoir adoré Au travail Qu'on conseille facilement Et ça fait partie Un peu des oeuvres Des références en jeunesse Que des parents Ou même des enfants Ou des grands-parents Nous donnent en mode Ah bah tiens mon enfant A lu Percy Jackson Qu'est-ce que vous nous conseillez Et du coup J'espère pouvoir conseiller Celui-ci Après ma lecture Donc c'est aussi Pour ça que je le lis Je vous avoue C'est pas le livre Qui me tente le plus Dans ma bibliothèque Mais parfois Il faut aussi savoir Faire passer des SP Avant d'autres lectures C'est pareil J'ai reçu un SP D'une maison d'édition Créée par des copines Qui est de la science-fiction Pure et dure Et malheureusement C'est pas ce dont j'ai envie En ce moment Donc je sais très bien Que si je le lis maintenant Je vais me forcer Et pas nécessairement Avoir un bon avis Donc j'espère réussir A le sortir au printemps Où il fera meilleur Et tout Parce que je pense Que c'est la saison Qui me fera vraiment lire Et apprécier cet ouvrage Mais c'est toujours Un petit peu Un petit peu bancal Où j'ai envie de lire Mes lectures perso Mais j'ai quand même Des lectures Pour le boulot Et tout ça Donc il faut trouver Le juste équilibre Et ce n'est pas toujours ça Du coup du coup du coup Euh là Touk Ouais dans un peu moins D'une demi-heure Il y a le Pokémon direct Donc je vais me poser devant Je ne sais pas du tout Combien de temps Il va durer En attendant J'ai peut-être essayé De continuer un petit peu Le rangement ménage Il faut que je fasse Un lave-vaisselle à tourner Donc ça peut être le moment Peut-être faire ça Avant le Pokémon direct Et après Je verrai ce que je fais J'avais dit en début de vlog Que j'essaierai d'écrire Si je le fais Ce sera que ce soir Je pense là Je n'ai pas trop trop envie Donc ça Et ouais Je vais me poser sur le Pokémon direct Et après peut-être que je commencerai A lire Peut-être 2-3 chapitres Du coup De Dominguez Academy Au moins pour voir Si ça va me plaire Tout ça Pour Pour tâter un petit peu le terrain J'aimerais le finir Assez rapidement Parce que bah déjà Il fait moins de 300 pages C'est un livre jeunesse C'est écrit assez gros Mine de rien Les chapitres sont liés D'être assez courts Donc je pense qu'il peut se dévorer Assez rapidement En 2-3 jours Je l'espère Parce que là Mine de rien Mine de rien Ce livre là J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis Quasiment 10 jours A le lire Pour une petite comédie romantique Qui fait 400 pages 10 jours Je trouve ça beaucoup Pour ce genre littéraire Moi je mets plus de temps Pour de la fantasy Ou direct Dès que ça va Dans du monde de l'imaginaire Ou parfois Il faut poser le décor Tout ça Des décors que nous On connait pas Forcément Qui font pas partie Du monde réel Ou là Oui je mets plus de temps A lire Mais J'ai mis plus de temps A lire cette lecture Qu'à lire Force Wing Qui est pourtant Un univers Mine de rien Assez dense Que je ne connais pas Mais après J'étais tellement Rappée par ma lecture Que j'ai voulu le dévorer Même si je ne l'ai pas dévoré Assez vite à mon goût Mais du coup J'espère Sincèrement Le lire assez rapidement Celui-ci Pour me remettre Dans un bon rythme De lecture Mine de rien Pour essayer D'avancer Un petit peu Parce que là Mon challenge 2024 Goodreads Je sens que je vais Le foirer Il ne faut pas partir De fétis Il ne faut pas partir De fétis Je vais Commencer Demi-Gods Je pense Je pense que ça Va servir Parce qu'après J'ai quand même Pas mal De livres A lire Bientôt Il y a le prochain Ali Hazelboot Qui sort Et j'ai trop hâte Et à la fin Du mois prochain Il y a le prochain Elena Armas Qui avait écrit The Spanish Love Deception Tout ça C'est des livres Que j'ai lu en 2023 Que j'ai adoré Il faut absolument Que j'arrive Si ça vous en parlez Et du coup Je l'ai reçu En SP De la part De notre représentante Mais il est Chez Florentine Donc il faut qu'elle arrive A me le donner Et j'ai très 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 hâte De le lire Donc voilà Voilà un petit peu Pour les nouvelles Je vous retrouve après Je ne sais pas quoi Et pour vous parler Du Pokémon direct Même si on s'en fout Un peu sur la chaîne Mais j'ai méga hâte Mais j'ai super peur De me déçue Mais j'ai trop hâte Je reviens vers vous Il est 17h Le Pokémon présent Est passé depuis un moment Maintenant Je ne sais pas trop Quoi en penser Bon toutes les premières annonces Sur les jeux mineurs Pokémon Ce n'est pas ce qui m'intéresse Mais c'était plutôt La dernière annonce Qui m'intéressait J'ai regardé ça Sur le stream De Ponce Où il parlait Avec Ultia Parce que ce sont des Streamers que j'aime beaucoup Des gros joueurs Nintendo Et du coup je trouvais ça intéressant D'entendre leur avis J'ai hâte D'en parler avec mon frère Ce soir De cette annonce Puisque nous sommes tous les deux Des gros fans De Pokémon Et c'est ensemble Qu'on a appris à aimer La licence Et à y jouer Au fil des années Je ne sais pas Je ne comprends pas tout Je suis plutôt bien Maipée Si c'est ce que je pense Réellement Ou en tout cas Ce que ça a l'air d'être Mais il y a un truc Que je ne comprends pas Donc à voir Mais ça peut être Très intéressant Et donc comme je vous le disais Le Pokémon présent C'était un moment Je n'ai pas rien foutu Depuis Bien heureusement J'ai commencé du coup Demigods Academy J'ai lu quasiment 70 pages Ça se lit super bien Et en fait dans ce livre On va suivre Mélanie Qui est une jeune femme De 18 ans Et dans ce monde A 18 ans On reçoit tous Une très jolie boîte Pour son anniversaire Et certains chanceux Dans cette boîte A la place de recevoir Une simple lettre D'anniversaire de Dieu Reçoivent une invitation Pour rentrer dans L'Académie des Demis-Dieux Pour le coup Mélanie n'a pas reçu De boîte du tout Donc même pas de lettre D'anniversaire ou rien Mais elle a quand même Réussi A trouver une invitation Et à aller A l'Académie A ses risques et périls Parce que je pense Qu'elle ne s'attendait Absolument pas A ce qu'il attend Sachant que de base Elle Les croyances autour de Dieu Déjà de base Elle n'y croyait pas trop Et là Elle se retrouve Dans un univers Elle n'a pas le choix D'y croire Ça se dévore tout seul Ça se lit super vite Pour l'instant J'aime beaucoup On est direct Dans l'action Et ça c'est trop bien On tergiverse pas Du tout Comme ma précédente lecture Donc je suis très contente De rentrer direct Dans le vif du sujet Ma seule C'est pas une crainte C'est mon seul questionnement On va dire Je ne sais plus Pour quel public Il est Si c'était pour genre Du 10, 12 Ou du plus Parce qu'il y a quand même Du vocabulaire Assez grossier Dedans Rien de bien méchant Mais mine de rien Quand même Donc il faut que je revoie Pour quel public Il est à destination Mais en tout cas Pour l'instant J'aime beaucoup Vous voyez J'ai déjà lu Tout ça Donc ça se lit Ça se lit très très vite Je pense effectivement Qu'il va être fini Dans la semaine Mais en tout cas J'aime énormément Ce que je lis Et là j'hésite A jouer un peu A la console Ou à continuer Parce que je suis vraiment Bien dedans Donc à voir Mais je voulais vous faire Un petit point On sent que la lumière Commence à décliner Je sais pas à quelle heure Je vais finir ce vlog Mais je crois que j'ai décidé Je vais continuer un peu à lire Sous-titrage ST' 501 Hey hey Je vous retrouve Il est 18h35 Et je pense que ça va être Le dernier plan De ce vlog J'ai dépassé la moitié Ça se lit Tout seul Tout seul Voilà j'en suis exactement J'ai lu ça Il me reste ça C'est très très cool C'est assez addictif Alors c'est pas Incroyable J'aime beaucoup Mais C'est pas quelque chose Qui est très approfondi On a des décisions Très rapides Des personnages Pareil les rebondissements S'enchaînent vite Sans qu'on ait Beaucoup de contexte Le décor est à peine posé Et pour autant C'est ultra addictif Et j'aime énormément J'aime beaucoup Mélanie Qui est le personnage principal Je la trouve Assez intéressante Tout comme Lucienne Qui est l'autre personnage Principal Et j'adore aussi Les deux meilleurs amis On va dire De Mélanie Qui sont Georgina Et Jasmine Qui sont deux autres élèves Également De l'académie Franchement C'est très sympa C'est très cool Mais effectivement C'est pas approfondi Non plus Et pour autant J'aime vraiment bien Ma lecture Là vous voyez Vraiment Je viens de dévorer Moi je suis quelqu'un Qui lit extrêmement lentement Du coup je suis très choquée Là de l'avoir dévoré Depuis tout à l'heure Alors pour certains Ça peut paraître Peu Et d'autres l'ont sûrement fini Sur le temps imparti Que là j'ai eu Mais franchement Ça se dévore tout seul Et j'aime beaucoup Donc ça se trouve Je vais le finir ce soir Dans mon lit Mais là j'ai envie De faire une petite pause J'en ai un peu marre De D'être dans le ganapi Et tout Mais en tout cas J'accroche beaucoup Donc je suis très contente D'avoir fini Ma précédente lecture Qui me Voilà Vous avez compris Qu'elle ne m'avait pas Parce qu'elle n'est plus que ça Et d'avoir entamé celle-ci Parce qu'elle se lit A une vitesse Je suis vraiment super contente Et j'adhère de fou Je ne pensais pas autant lire Aujourd'hui Et pour autant J'ai jamais autant lu Depuis Depuis des semaines Si For Swing J'avais lu beaucoup de pages Et tout Mais là franchement Bah du coup J'ai lu 150 pages Ici J'en ai lu 80 De ma précédente lecture Donc franchement J'ai beaucoup lu Alors je pensais vraiment A peine lire aujourd'hui Du coup je suis trop trop contente Du coup entre ça Le petit book haul J'ai fait un peu de rangement à part J'ai pas tout fait Mais j'ai quand même bien avancé Du coup je suis contente De mon jour de congé Ça paraît pas nécessairement Productif Mais avoir avancé Sur toutes ces petites tâches Moi ça me suffit largement Surtout que c'est mon jour de congé Donc je suis pas obligée De faire quelque chose Non plus J'avais rien de prévu Spécifiquement Et du coup je suis contente De vous avoir embarqué Avec moi La luminosité Descend Bah en même temps Il est 18h30 Déjà il fait encore un peu jour À 18h30 C'est génial Les jours se rallongent J'aime beaucoup Mais comme j'ai un appartement Extrêmement sombre On dirait Pas qu'il fait encore un peu jour Mais bon c'est pas grave J'espère que ce petit Daily vlog vous aura plu C'est vraiment un format Que j'espère Et que j'aimerais Mettre davantage En place Et j'ai bien aimé Le fait d'intégrer Le book haul dedans Donc effectivement Ça va faire des vidéos Qui vont être beaucoup plus longues Ça se trouve pour le montage Ça va me saouler Et je vais pas en faire plus Mais franchement J'aime beaucoup Beaucoup En tout cas J'ai adoré filmer Cette journée J'espère qu'au rendu Quand je vais faire le montage Et tout Ça va me plaire Et j'espère que vous Le rendu final va vous plaire Parce que je m'amuse Mais le but c'est que vous aussi Vous soyez réceptif À ce format Donc j'espère sincèrement Qu'il va vous plaire J'ai déjà un peu d'autres idées de vlog J'aimerais beaucoup Ça fait longtemps Que j'ai lu des graphiques Donc j'aimerais bien me faire Une petite journée Qui serait filmée Donc un reading vlog Avec pas mal de BD Je pense que ça peut être assez intéressant Parce que j'en ai quand même J'ai quand même Acquis quelques BD Ces derniers mois Et j'en lis très peu Donc ça pourrait être sympa Plus Si on reste dans la thématique graphique Éventuellement Intégrer Earthstopper 5 Que je n'ai toujours pas lu Comme j'ai pu le dire précédemment Il me semble Mais du coup Ça peut être une prochaine idée Dans les jours à venir Enfin dans les semaines à venir Qui vont arriver sur la chaîne Donc j'espère que ça pourra vous plaire Surtout que c'est pas nécessairement Un contenu que je propose Beaucoup l'illustrer Donc ça peut changer un petit peu J'aime bien l'idée J'ai pas envie de m'arrêter de parler Mais la jeanne du montage Risque de me baffer Donc il faut vraiment que j'arrête Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous les dernières acquisitions Que vous avez eues Les dernières lectures Est-ce que vous avez Été conquis par Full Swing Ou pas Parce que vraiment Je vous ai même pas fait un update Mais il faut que j'arrive à vous l'intégrer Je sais pas comment Mais il faut que je vous en parle Donc voilà N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Et moi je vous retrouve Pour une prochaine Dans une nouvelle vidéo Et je vous fais plein de bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501